Bien le beau jour, tu vas bien ? Allez, aujourd'hui on continue la série 4 ans camping-car Et là, c'est un sujet très, très, très difficile Oui, le pire sujet de ma vie depuis que je vis dans mon camping-car Ouais, c'est le pire Tu viens m'aider à faire visiter ? Tu viens m'aider ? T'es génial Bon, t'as vu le titre ? T'as vu de quoi il s'agit ? Pour ceux qui connaissent la chaîne depuis longtemps Ben, vous savez Toi qui arrives, allez, on va en reparler un peu Parce qu'après tout, on fait la lignée des 4 ans Tu sais, dans un camping-car, c'est un peu comme dans un appart Ou dans une maison Il y a un endroit où on n'a pas envie d'aller On n'a pas du tout envie de savoir que ça existe Si on pouvait l'oublier, ne jamais y aller Oh là là, que ce serait bien, ce serait merveilleux Et bien, dans le camping-car, c'est le gaz Le gaz, depuis le début, ça a toujours été la bête noire Tu sais, genre les araignées J'ai une peur terrible des araignées Et bien, le gaz, c'est la même chose J'ai essayé de me dire, les araignées sont utiles Mais oui, elles aident la nature et tout Il n'y a rien à faire J'ai peur des araignées Je ne les aime pas Je ne veux pas les voir Je ne veux même pas que ça existe Tu vois, je ne veux pas savoir que ça existe Le gaz, c'est pareil Alors, pour toi qui me suis depuis longtemps Tu le sais Pendant quelques années Et bien, nous étions deux camping-cars Donc, dans le deuxième camping-car, il y avait mon amie Chrissa Alors, elle, Chrissa, le gaz, que ce soit le gaz, l'électricité ou n'importe quoi Même pas peur Même pas peur Je me suis dit, merde, merde Allez, je vais apprendre Je vais me raisonner Je vais y arriver Je vais devenir vraiment Pénible Pénible Pendant plusieurs années Ça a été très, très pénible Donc, j'avais acheté une bonbonne de gaz spécifique GPL Il fallait à la station recharger la bonbonne Après, il y a eu une deuxième bonbonne Bon, je ne vais pas raconter tout l'historique des bricolages et tout T'as qu'à regarder tout ça Par avant Et franchement, c'était pénible Vraiment, je me suis accrochée Chrissa m'a aidée C'était pas un manque de connaissance Parce que la connaissance, à la base, on l'a C'est quand même pas con à comprendre Que le gaz, bah oui, tant qu'il n'y a pas de feu Tant qu'il n'y a pas d'étincelle Bah, ça craint rien Mais ça fait rien Ça fait rien C'était une catastrophe Puis alors, bien évidemment C'est quand t'as peur qu'il t'arrive le truc, toi Ma soute recouverte en haut de blanc C'est comme les trucs, les bombes incendies, tu vois C'est une gage de neige carbonique Parce qu'il y avait une fuite Je ne sais pas ce que j'ai fait avec la fuite Boum, c'est le bras finalement qui s'est retrouvé congelé Un autre moment aussi Je ne sais plus le pourquoi J'allume ma cuisinière Ça me fait une espèce de chalumeau Le bras, tu sais Heureusement pas trop cramé J'ai réagi vite Bon, j'ai étouffé avec un torchon Enfin, pour te dire que je n'ai pas été Je n'ai pas été la meilleure La meilleure pour arrêter d'avoir peur Et de faire des trucs Bon, Coquico n'a pas explosé Cassie n'a pas cramé Je n'ai pas cramé Donc ça va Mais aujourd'hui, quatre ans après C'est toujours le même truc Ça ne fait plus quatre ans Mais là maintenant, ça fait un petit moment Que j'ai pris des grandes décisions Je me suis débarrassée Alors, c'est ma décision Pardon, je fais du bruit Je me suis débarrassée De la bonbonne de gaz spécifique GPL De l'autre aussi Qui avait été bidouillée Terminé Je me suis dit C'est bon Maintenant, je passe au gaz classique Oui, ça revient plus cher C'est évident Seulement On va dire que Vu que je me sens beaucoup plus tranquille Vu que je suis beaucoup plus en sécurité Parce qu'après tout Le gaz, c'est le gaz Il faut toujours faire attention Ça va Maintenant, ça va Je prends des bonbonnes Terminé Puisque je gravite Depuis quelques temps pas mal En Espagne, au Portugal J'ai l'adaptateur Moi, j'aime beaucoup cet adaptateur Parce que bien sûr Ne rêve pas L'Europe n'existe pas Non plus Pour le gaz Parce qu'il faut des adaptateurs Pour presque tous les pays Portugal, Espagne Maintenant, c'est le même Ensuite, tu as la France Ensuite Bon, si tu pars en Allemagne C'est encore autre chose C'est à peu près différent Ou des fois, tu as deux pays Qui ont le même, c'est tout Voilà Mais il faut un adaptateur Et pour remplir en GPL C'est la même chose Il faut X adaptateur Je ne te dirai pas combien Parce qu'il y en a beaucoup Voilà Donc là, j'ai l'adaptateur Donc c'est ce clip C'est après Ça se dévisse tout simplement Pour ouvrir la bonbonne de gaz Ça fait pour les bonbonnes portugaises Espagnoles Et là, actuellement J'ai encore une bonbonne française Et là, je vais en direction de la France Puisque je remonte vers le nord Donc je vais être en France Et j'ai un ami qui m'a dit Que chez Antargaz Ils ont des bonbonnes en composites Qui sont parfaites Pour justement Le même adaptateur portugais-espagnol Donc ça ferait aussi la France Donc ça, par contre Ça me conviendrait parfaitement Parfaitement Par contre Si toi Tu es à l'aise J'ai des amis Cet hiver Qui ont fait Faire l'installation Spécifique GPL Donc Ils mettent une bonbonne GPL Il y a un niveau Il y a un niveau au-dessus Quoique J'ai une amie Qui a eu le niveau de GPL Qui a dans la bonbonne L'autre ne l'a pas Bon Après c'est chacun Il te le branche Et tu as une sortie Juste à côté De ta porte De soude de gaz Pour pouvoir Remplir En station GPL N'oublie pas Que si tu fais Cette adaptation Il te faut quand même Tous les adaptateurs Pour si tu vas D'un pays à l'autre Pour pouvoir Remplir de nouveau Ton GPL Encore une fois On en revient à la même chose Un adaptateur Presque par pays Et ça c'est Hyper hyper important Parce que sinon Tu ne peux pas remplir Les personnes Qui l'ont fait faire Parce que je sais Quelle question tu vas me poser Je le sais Les personnes qui ont fait Qui ont fait faire Cette installation Donc cet hiver Ont payé Exactement Le même prix Pour tout Le matériel Et l'installation C'était 450 euros Voilà Il n'y a même pas De différence De l'un à l'autre C'est le même prix Ça peut être Un investissement Après C'est à chacun Devoir Moi je sais Que je paye Plus cher Mais j'ai Je suis rassurée Je suis vraiment tranquille Maintenant je suis tranquille C'est un sujet Je n'ai plus du tout Du tout peur Voilà Alors oui Porter la bonbonne Mais franchement Oui c'est lourd Mais souvent La plupart du temps Dans les stations Il y a une personne Qui m'aide Je sais que là Je vais aller En France C'est beaucoup Beaucoup de distributeurs Automatiques Tu te débrouilles seul Je m'en fous De porter Ma bonbonne de gaz Je m'en fous Ça c'est vraiment Pas un problème Ça me fait pas peur Par contre Là j'ai quitté L'Algarve Mais sache Que si vraiment Tu restes longtemps Que tu as plus de gaz Ça ça fait partie Des choses inégales Comme dans tout pays En Algarve Il y a quelques stations Chez des professionnels du gaz Où tu peux faire remplir Par un professionnel Ta bonbonne de gaz Par du GPL Les conditions Tu dois être étranger Donc pas portugais Je spécifie Parce qu'on ne sait jamais Si tu penses trop En français Ou en belge Tu te crois encore Dans ton pays Voilà Et il faut que ce soit Une bonbonne Donc Qui ne soit pas Portugaise Et là Ils la remplissent La dernière fois Que j'ai rempli J'en ai eu pour 24 euros J'en ai eu pour 24 euros Donc de GPL La bonbonne était vraiment pleine Ça m'a fait 24 euros Et les prix commençaient déjà à monter Voilà Ça c'est ma solution Oui c'est pas la plus économique C'est mon choix C'est mon choix Qu'est-ce que je voulais te dire Au niveau du gaz Ah oui À force Vraiment De parler Depuis 4 ans Avec beaucoup Beaucoup de gens Bien sûr Parce qu'on On refait le monde Du camping-car Quand on se rend compte Du fourgon Du van De tout Même des caravanes Et le gaz Est un sujet Où j'ai pu remarquer Une unanimité C'est que Même Si j'ai affaire A des personnes Qui bricolent Qui bricolent Beaucoup de choses Par exemple L'électricité Ou de la mécanique Ou même Leur moteur Vraiment Des personnes Qui s'y connaissent Et bien Il n'y en a Aucun Mais vraiment Aucun Qui touche Au gaz Jamais 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 Ils ne vont Bidouiller Quoi que ce soit Jamais Ils vont Bricoler Le gaz Ils laissent Faire Un professionnel Du gaz Donc Je te conseille Fortement De ne pas Bidouiller Tes bouteilles De ne pas Bricoler Quoi que ce soit Si tu as besoin De quelque chose Au niveau du gaz Et bien Fais le faire Par quelqu'un Bon Moi Pense aussi À ta lire Moi justement Là Je Je devais la changer Bon C'est pas un petit moment Là que je l'ai changé Pendant que je faisais Faire des travaux J'étais en France Encore Si tu as vu Ma vidéo Où Le fameux Jérôme Super Super professionnel M'a Sauvé Du Trouma Et bien C'est lui Qui m'a changé La lire Bon C'était Dans le package De tout ce que je lui Avais demandé C'est de me faire Comme travaux Changements Etc Il y avait aussi Le porte-vélo Il y avait Bon Il y avait Le lanterneau Il y avait Plein de choses Et dans la foulée Il m'a changé La lire Il existe des lir Permanentes Que tu peux Ne pas changer À vie Mais normalement Une lire Se change Toutes les Je ne sais plus Combien d'années C'est très très long Mais sur le tuyau De la lire Alors qu'est-ce que c'est La lire C'est ce qui rejoint Le mécanisme Du gaz D'ouverture Qui est directement Sur ton camping-car Et qui va Jusqu'à ta bonbonne De gaz Bon moi J'appelle ça une lire Je sais qu'il y a D'autres mots Mais je ne me souviens Pas quels mots Donc celle-là Tu regardes Simplement ta lire Peut-être que c'est Une permanente Peut-être qu'elle a Une date Vu toi Mais se dit C'est imprimé Dessus Donc À toi de la changer Ça tu peux le faire Ça il n'y a pas de soucis Tu peux le faire À partir du moment Où tu vises bien En parlant de visser J'ai appris aussi Depuis tant d'années Qu'il ne faut pas Visser De toutes tes forces Quoi que ce soit De la lire Du raccord De ta bonbonne de gaz Il ne faut pas S'évertuer À visser Comme un belu Ça ne sert à rien Au contraire Tu compresses Beaucoup trop Le joint Les joints Et les joints Sont là justement Pour compresser Pour empêcher Les fuites Et plus Tu le presses Plus Il s'altère Donc tu serres Correctement Si tu crains Qu'il y ait une fuite Eh bien Oui oui Maintenant je sais Quand même J'apprends J'ai peur Mais j'apprends Donc je maîtrise Je ne le fais pas Mais si tu veux contrôler Je ne le fais pas Ça maintenant Tu mets un petit peu Un petit peu d'eau Avec pas mal de produits vaisselle Et tu mets autour Pour voir si ça fait une bulle Tu sais Au lieu de faire des bulles Comme ça Eh bien là C'est ton gaz Qui va faire une bulle Si jamais il y a une fuite Un petit truc Que tout le monde Tout le monde conseille Les bricoleurs Aguerris Conseillent Fais-le Si tu ne te sens pas à l'aise J'avoue Moi je ne le fais pas Je ne le fais pas Maintenant C'est bon Maintenant je suis beaucoup plus à l'aise Avec mon système C'est ma façon de faire C'est mon système Même si je paye plus cher Oui je le sais Oui c'est plus lourd Mais je m'en fous Parce que je suis tranquille Voilà Alors Je vais en profiter aussi Pour plonger vers Vers l'eau Je crois que j'ai fait le tour Avec le gaz Bon si jamais tu as des questions Tu n'hésites pas L'eau Alors Pareil Depuis tant d'années J'ai beaucoup beaucoup changé Ma façon de gérer Ma façon de gérer Mes deux réservoirs d'eau Donc Le premier réservoir d'eau propre Le deuxième réservoir D'eau grise Comme on dit Quand je roule Le réservoir d'eau grise Je le vide Avant de prendre la route Je vide complètement Mon réservoir d'eau grise Et mon réservoir d'eau propre La veille Je regarde Où je vais aller Je regarde Je me dis Bah tiens Je vais faire Voilà Je vais aller sur une aire gratuite Comme je suis là actuellement Je sais qu'il va y avoir de l'eau Je sais ça Donc Je remplis Mon réservoir d'eau propre A peu près Un peu plus que la moitié Pourquoi je ne remplis qu'à moitié Ma réserve d'eau propre La réponse est évidente Tu l'as trouvé Mais oui Tu l'as trouvé C'est simplement Pour moins consommer De gasoil Alors là C'est sujet encore plus important Actuellement Avec les hausses Que l'on a De gasoil Et puis des hausses Hausses de partout Peu importe Donc ça permet d'alléger un peu Eau usée vide Moitié à peu près D'eau propre Donc ça permet De faire quand même Une sacrée différence de poids Donc moins de consommation Et au pire Même si On ne sait jamais J'arrive sur une aire L'eau propre ne fonctionne pas L'eau potable ne fonctionne pas Ce n'est pas dramatique Puisque j'ai encore la moitié Donc je peux bouger après Pour en trouver dans le pire des cas Voilà Et au niveau du gasoil Ça fera du bien Que Coquelicot bouffe moins de gasoil Quand même Oui 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 Depuis 4 ans Je bois l'eau Que je récupère Dans les herbes camping-car Dans les fontaines de villages Même dans une source Même dans Enfin De partout Moi j'ai l'impression Que cette eau Elle est vivante L'eau en bouteille J'ai l'impression Qu'elle est morte On ne sait même pas Depuis combien de temps Elle est dans les bouteilles Etc De plastique Ça ne me plaît pas Du tout Du tout Cette histoire Donc moi je bois L'eau Que je récupère De partout De partout La chose aussi Que je fais Alors je te montre Voilà Maintenant Alors il y en a Qui achètent des grands bidons Avec la pompe Je l'ai la pompe J'ai enfin trouvé une Je me suis acheté ça Donc cette petite réserve Ça fait 2 litres Je mets ça Donc je remplis Je mets ça dans le frigo Et hop On serre Voilà J'ai 2 litres d'eau Alors ces temps-ci Je suis bien contente D'avoir de l'eau bien fraîche Ça rentre très très facilement Dans mon frigo Après c'est un choix C'est toujours la même chose Si tu préfères avoir De l'eau en bouteille Chacun son choix Moi je t'explique Comment ça se passe Pour moi Jusqu'à présent Au contraire Je pense que ça me renforce Je n'ai jamais Jamais eu de problème Avec l'eau Que j'ai prise Sur une air camping-car A des fontaines Je me rappelle même A un endroit C'était une source Pardon Non mais il y a plusieurs endroits C'est des sources Ils avaient mis un simple tuyau Dans les villages Des fontaines de villages Dans tous les pays Où je suis allée J'ai pris de l'eau Avec mon arrosoir même J'ai fait les va-et-viens J'ai bu cette eau J'ai bu cette eau Et non je ne suis pas empoisonnée Je ne suis toujours pas empoisonnée Ah ben voilà quoi Au niveau de l'eau A toi de voir C'est vrai qu'il y a les bonbonnes Les grosses bonbonnes Il y en a beaucoup beaucoup Qui la prennent Cette grosse bonbonne Qui la mettent sur leur plan de travail Et tu sais il y a une pompe Sur laquelle on appuie Ou en plus sophistiquée Avec une prise USB C'est une petite pompe électrique Pourquoi je dis que j'ai mis du temps Parce que la pompe A main manuelle J'en voulais une Et puis finalement Je n'arrivais pas à en trouver Il y a des amis Qui m'ont dit Bah si tu en trouves Tu nous achètes Nous achètes Et une fois Il n'y a pas si longtemps J'avais trouvé Ils avaient rempli tout le rayon De pompes manuelles Du coup j'en ai acheté 4 Carrément Parce que bon Si les amis en voulaient encore Et tout Donc hop 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 Tiens 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 Et puis finalement Bah moi je l'ai acheté Il m'en reste une Donc pour moi Je la garde Parce que j'ai eu tellement du mal A la trouver Mais finalement Je ne m'en sers pas Parce que J'aime bien J'aime bien ce système Pour mettre dans mon frigo Après tu veux mettre des bouteilles Dans ton frigo Remplir toi Et mettre ta bouteille Mais bon Moi j'aime bien Mon petit pot Comme ça Voilà Je crois qu'on a fait Le tour De tout Tout l'extérieur Du camping-car Ah oui Un petit détail en plus Certains me posent des questions Par rapport aux références De mon porte-vélo Je suis désolée Je n'ai aucune référence A donner On a choisi Avec justement Le garagiste Qui m'a Qui m'a sauvé Mon trauma Qui s'appelle Jérôme Et que je fais coucou Parce que vraiment Il a été Super extra Un vrai pro Donc on a choisi Avec lui Le porte-vélo Il me semble Que l'écart D'une barre à l'autre Est la même Sur tous les camping-cars A vous de voir Moi c'est un porte-vélo Pour deux vélos J'ai enlevé Les deux rails Et j'ai mis Un seul rail Au centre Parce que jamais Je portais d'autres vélos Et puis voilà Cette fois-ci On a fait Tout Tout l'extérieur Du camping-car La prochaine fois On attaque L'intérieur Je te fais Plein de gros bisous Si tu as des questions A poser Tu n'hésites pas Tu peux mettre un like Ça fait plaisir Tu cliques sur le petit cœur En bas de la vidéo Si tu veux me remercier Et m'offrir un café Pour que je sois heureuse Tout simplement Pour que ça me fasse plaisir De faire la chaîne Pour que ça me motive Toujours et encore plus A continuer Tout simplement Je te souhaite Plein plein de belles choses Je te dis à bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz